bonjour à tous c'est falco on se retrouve pour faire une page de scrap alors j'ai même une double page de scrap donc vous avez vu il n'y a pas si longtemps que ça la page que j'ai fait pour ma mini pour son album pour paris d'aïsa bah ici j'ai fait pareil pour ma micro j'ai repris des photos de paris d'aïsa et je suis partie sur un style beaucoup 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 plus enfantin donc voilà ici j'ai pris dans un magazine je crois que c'est plaisir de scrap si je me trompe pas donc j'ai acheté celui de les cartes et celui du scrap et franchement je suis super contente parce qu'il ya plein de papiers à l'intérieur super beau dont un qui faisait partie un peu jungle donc voilà le seul souci que j'ai c'est qu'ils sont recto verso et donc à chaque fois je dois laisser tomber une partie du papier j'ai eu temps j'ai eu envie quand je l'ai acheté le lendemain d'aller en rechercher un pour avoir le papier de l'autre côté et puis je me suis dit ouais c'est quand même un petit peu abusé ce sera un magazine qui coûte 5 ou 6 euros voire même 7 en belgique je ne sais pas je sais plus combien j'ai payé mais je sais que c'est pas bon bon marché donc voilà par contre je me dis il est là en sortie tous les trois mois donc je me dis ouais je vais peut-être aller chercher et si les papiers me plaisent peut-être quand même que je l'achèterai à chaque fois en double donc je verrai donc ici ben comme vous avez vu j'ai pris un papier il était un peu trop chargé enfin j'arrive je voulais l'utiliser pour mes deux pages en fait or vu que j'ai pas deux fois le même je me suis dit bah tant pis je vais couper le dessus donc comme vous avez vu là avec les petites feuilles j'ai remis comme il faut en a4 et puis comme ça à chaque fois j'ai coupé les petits morceaux j'ai pu utiliser mon papier belge pour le dessous donc voilà et puis alors pour le reste du papier j'ai décidé de le mater de l'utiliser pour faire du matage parce que je me suis dit c'est un peu bête de jeter au final ce papier ou tout cas de laisser de côté et de ne pas l'utiliser donc voilà donc je me suis dit que j'allais l'utiliser donc là vous voyez que j'utilise toujours ma vieille lame de mastico parce que j'avais pas encore reçu mon colis quand j'ai fait la page donc c'est pour vous dire le temps que je mets avant de vous diffuser mes photos mais mes pages j'essaye ici d'avoir entre guillemets un petit stock parce que je sais qu'en septembre j'aurai pas le temps de beaucoup beaucoup m'amuser au niveau de mon scrap la reprise de l'école ça va être du haut taquet et donc voilà donc je lâche j'essaye d'avancer pour pouvoir quand vous offrir des deux vidéos le dimanche et une vidéo le mercredi donc voilà et puis je me dis si j'ai des choses de prête pas au moins ça m'évite d'être entre guillemets je vais pas dire stressé parce que je prends à la cool je me dis bah tant pis s'il n'y a pas de vidéo sur ma chaîne n'y a pas de vidéo c'est pas c'est pas trop grave mais voilà je préfère ici pouvoir les utiliser mais enfin vous les mettre alors ici comme vous voyez j'ai fait des colorisations donc c'est les petits tampons que on m'a envoyé donc sur par ma chaîne d'ailleurs que je vous avais mis dans ma vidéo bal et voilà donc je les ai colorisé je les ai utilisé parce que je trouvais qu'ils allaient super bien avec l'idée de la page que je m'étais faite donc pas voilà c'est pour ça que je l'ai utilisé là ici j'utilise un petit papier c'est du papier de chez action donc qui est autocollant par contre pour bouger la partie autocollant de mon dieu mon dieu mon dieu que c'est compliqué et voyez que je mate ma photo enfin que je mate mes photos petit à petit voyez ici encore j'ai du papier que j'avais acheté chez elle chez lidl plutôt oui non chez je réfléchis chez aldi qui fait qui est vraiment dans le style enfantin et je trouvais que c'était pas trop fois c'était tout mignon pour pouvoir l'utiliser dans comme ça dans dans une page en enfin en fond parce qu'en fond c'est beaucoup trop chargé mais en en matage ça donne encore bien parce qu'on le voit pas trop mais en fond c'est pas possible c'est il est trop chargé que pour que je puisse l'utiliser que pour que moi j'aime bien l'utiliser pour que je puisse l'utiliser comme ça quoi donc voilà donc ici vous voyez que je mate successivement donc les photos c'est une page que je vais utiliser aussi une technique pour pouvoir mettre cacher des photos sur des photos donc avoir des petits clapets qui s'ouvrent donc là vous voyez que je vous montre le petit clapet comme il va s'ouvrir et donc voilà au fur et à mesure donc je vais coller en 3d mes petits mes petits bonhommes que je vais devoir décoller à la fin mais je sais plus trop si je n'ai filmé ou pas mais je sais que j'ai dû les décoller parce que sinon je ne savais pas ouvrir mes petits clapets et ça n'allait pas en fait ça n'est pas comme il faut donc voilà là vous voyez que j'essaye d'utiliser j'essaye de réfléchir où je vais mettre quel élément parce que j'ai colorisé tout ce que je voulais couper tout autour sauf tous les petits éléments que j'avais j'en ai fait de trop mais voilà je me suis dit bah autant les faire je m'amusais un jour enfin je m'ennuyais plutôt au jour dehors où il faisait beau et je n'avais pas envie de commencer à chipoter donc voilà j'ai cherché mes trucs pour coloriser et j'ai colorisé parce que ça m'a bien détendu et j'ai bien aimé faire ce genre de choses dehors c'est vraiment super chouette donc là vous voyez que je reprends du papier pour pouvoir remater donc ma photo qui va venir dans le petit clapet seulement j'ai bien réfléchi que ben c'était pas la même couleur des deux côtés donc il a fallu que je réfléchisse un peu après pour voir ce que j'allais faire donc voilà maintenant vous voyez là j'ai complètement déchiré mon petit papier de soie là mais c'est pas c'est pas non plus trop trop grave donc là vous voyez que je réfléchis je vais les coller et je vais voir un peu ce que je vais pouvoir en faire de ces photos pour que ça donne quand même bien sur le papier à l'arrière parce que sinon voilà là sur le côté vous voyez que c'est pas du tout du tout le même papier donc bah j'ai essayé de faire un petit rappel donc avec mon petit papier doré mais par contre c'était aussi compliqué quand il faut coller celui-là c'est pas super pratique donc voilà j'ai mis ça de côté et puis je vous montrerai après ce que j'en fais j'ai pris la fin du papier et j'ai décidé donc de le couper je vous ai pas tout filmé donc comme le premier parce que c'est vraiment super long mais voilà là d'ailleurs là vous voyez le titre du papier c'est j'aime le papayé donc si vous l'aimez bien vous pouvez aller en rechercher c'est en vente je sais pas trop vous mais voilà je les moi je les trouve vraiment magnifiques pour faire ce genre de pages et voilà maintenant même coupé ça donne bien c'est juste super compliqué et super long à faire mais devant une série ça passe et on n'a pas l'impression que de voir le temps passer on va dire je suis partie sur le même principe donc de l'autre côté j'ai essayé trop dimensionné mes photos pour que ça fasse pas trop trop gros non plus donc voilà je suis partie sur le même principe à essayer de mater de la même manière la seule chose c'est que j'avais plus de papier bleu comme je l'avais au départ j'ai essayé de faire comme je pouvais donc avec de l'autre papier quoi donc là je prends mes dimensions je trouvais que je voulais la même dimension pour le dessus et le dessous donc c'est pour ça que vous voyez que je suis tente enfin j'ai recoupé un petit peu ma photo là je vais les copier coller sur le papier de soie mais j'ai fait de la grosse tututut mais bon ça ça arrive c'est quand on fait des conneries avec le papier de soie ça pardonne pas donc voilà et puis si c'est plus du papier si j'ai trouvé ça dans le papier cadeau de chez action il me semble donc c'est pas vraiment du papier de soie donc c'est encore plus fragile je trouve que le papier de soie donc voilà maintenant je trouve qu'ils donnent super bien ça rend super bien c'est juste moi qui doit faire attention à ce que je fais quand je fais mes pages quoi donc voilà c'est à moi m'habituer au papier fragile donc j'ai fait pareil je les matais sur ce fameux petit papier avec les animaux que j'ai recoupé hop le dessous j'aime vraiment bien faire l'effet déchiré en dessous je réutilise mes petits mes petits animaux je réfléchis comment je vais les mettre le problème c'est que je voulais pas les cacher le bec du perroquet qui était sur le côté mais alors ça faisait que mes animaux ne rentrait pas comme j'en avais envie donc voilà j'ai un peu chipoté pour que ça ça rentre et que ça se met comme comme bah tout allait me faire comme tout savoir comme je ne sais plus parler pour que ça donne bien voilà si je fais une phrase qui sonne un peu plus juste ça ira mieux donc voyez que je chipote j'essaye de faire comme je peux et puis je les remets aussi en 3d donc voilà comme ça vous voyez un petit peu je chipote hop 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 on le place et j'aime bien le mettre sur les photos comme ça ça cache un petit peu la photo mais ça ça se marie en fait dans la page et donc je trouve que c'était pas trop mal de mettre dans cet effet là et puis j'ai collé une petite fleur que j'ai reçu en même temps au dos aussi et que j'ai coloré là je réfléchissais où je pouvais mettre cette petite feuille pour que elle donne bien avec le petit lion qui est vraiment ma foi trop magnifique voilà d'ailleurs là vous voyez sur la page j'ai coloré un zèbre des mauvaises couleurs je sais pas ce que j'ai fait je réfléchissais que le zèbre était noir et blanc oui en soi ok et puis je sais pas pourquoi j'ai commencé à colorer l'intérieur en noir et je me suis dit là quand j'ai commencé je me dis mais qu'est ce que tu fais le zèbre il est blanc et noir mais noir c'est les rayures qui sont noires donc voilà c'est comme ça c'était pas trop grave cet effet cet effet je me suis tant pis c'est pas un zèbre c'est un cheval à rayures mais c'est pas grave donc ici vous voyez j'essaye je n'ai plus de papier donc j'ai une papier bleu j'avais envie que ça se rappelle un peu cet effet bleu là donc j'ai essayé de chipoter pour que ça se mette ça se mette comme il faut que ce soit ça ne cloche pas trop par rapport à ce que j'avais avant donc voilà et là vous voyez que je regarde un peu ce que je peux faire je réfléchis et puis je me dis mais non je peux pas mettre le petit le petit le petit dessin parce que si je le mettais ça n'allait pas aller avec la pochette qui allait venir à l'intérieur donc voilà là vous voyez que j'ai encore aussi réutilisé donc un petit morceau de papier parce qu'il fut ça ne se mettait pas comme il faut on voyait que c'était tout blanc et on voyait la photo donc que c'était coupé en soi de la mauvaise manière et donc voilà vous voyez que je que j'essaye de que ça se mette plus ou moins comme il faut l'appareil j'ai encore voulu le mettre et puis je me suis dit mais non ça n'allait pas parce que sinon avec le papier ça n'allait pas aller donc voilà j'essaye de réfléchir en soi et voilà la part d'ailleurs je vous en parlais sur une vidéo de ce que c'était pour ranger mes stickers on venait de l'avoir justement là la petite farde donc voilà ici ce que je te remets de mettre je vais les bouger après parce que sinon je ne savais pas les rentrer dans ma pochette ça déconnait donc je les ai bougé tout compte fait et voilà après c'est pas trop grave j'ai mis en décalcomanie les du ruban décalcomanie je sais pas comment ça s'appelle transfert peu importe le mot donc paris péri d'aïsa donc je les trouve trop trop mignon avec leurs petites fleurs cela et j'essaie de les faire coller les uns aux autres parce que ça fait comme si c'était une écriture manuscrite et je trouve que ça donne un effet plutôt bien réussi mais j'avais pas assez de lettres pour pouvoir écrire enfin ça n'est pas bien c'est en fait si je l'écrivais si je m'étais pas péri de la même manière ça donnait pas bien donc j'ai décidé de le mettre en plus petit et au final ça fait un effet un peu différent et je trouve que le rendu n'est pas trop trop mal quoi donc voilà c'était vraiment un choix de ma part de le faire de cette manière là donc voilà puis ça de ça faisait trop gros trop chargé ça aurait fait trop chargé si je l'avais mis dans les deux sens et dans les petits tamponnage donc que je vous avais montré j'avais go wind et je me suis dit pas je vais l'utiliser ça donnera bien j'ai écrit une petite étiquette donc tout autour pour pouvoir le mettre et puis j'ai mis sur la photo parce que justement c'est une photo de ma fille quand on est arrivé au zoo je trouvais que ça donnait bien à la page quoi j'ai décidé aussi de faire des petits tamponnage donc j'en ai mis deux trois sur la page et je les fais en plusieurs effets je vais encore bien l'utiliser comme ça pour le moment les tamponnage donc voilà j'en ai un autre aussi go wind d'une autre manière donc je me suis dit bah pourquoi pas le mettre aussi sur la page ça donnera plus ou moins on aura un petit effet voilà j'ai mis les deux et je me suis dit que ça c'était pas plus pas plus mal quoi ici j'ai décidé donc de faire tout un contour comme si c'était voilà je reviens plus sur mes mots je vois que je suis fatigué comme si c'était cousu je vais y arriver avec des petits traits et pas une vraiment une ligne d'habitude comme je le fais comme je le fais de fausse couture donc là c'est vraiment voilà là je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose donc j'ai testé j'ai essayé une chose pilote puis une chose pilote et puis tout en fait je me suis lancé sur le petit lion qui ma foi est tout mignon et j'ai fait pareil donc de l'autre côté j'ai fait ma fausse couture en pointillé donc je l'ai pas fait surtout surtout le contour c'est vraiment en effet voulu c'est pour que ça donne un petit plus donc voilà ensuite j'ai fait une grosse boulette enfin vous allez me dire encore une de plus c'est assez c'est pas c'est pas rare avec moi ça je vous l'attendais c'est que vous allez voir que je vais coudre ma pochette sur ma feuille or c'est pas ça que je devais faire c'était coudre ma pochette sur mon autre pochette donc je vais d'abord le faire tout une première fois en vidéo enfin je vais pas tout cousu non plus mais j'ai d'abord fait tout en vidéo et puis j'ai fait la deuxième et c'est quand j'ai eu fini la deuxième mais je me suis dit mais qu'est ce que tu as fait pourquoi est ce que tu as fait ça là alors que tu es censé coudre sur ta pochette donc j'ai du tout découdre alors que la couture j'aime bien ça mais en petite dose quoi et puis j'ai du tout refaire pour la refaire sur ma pochette donc voilà en plus ça n'était pas super facile à faire mais j'aime bien cette idée de coudre et pas de fusée donc voilà j'avais vraiment envie d'essayer ces différentes manières là et je me dis que ce sera des choses que je vais encore refaire parce que j'aime vraiment bien l'idée donc voilà vous me reverrez sûrement le faire là d'ailleurs là je vous montre et j'ai fait exactement la même chose donc de l'autre côté donc voilà n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux facebook instagram à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait à me dire ce que vous pensez de cette page je vais vous mettre les petits éléments que je vous mets dans l'enveloppe donc du moins doux et si vous commentez la vidéo vous avez peut-être une chance de gagner l'enveloppe parce que peut-être que ça c'est pas chic il sera tiré au sort je sais pas trop donc voilà je vous dis à la prochaine 1 donc Abonnez-vous !